chapitre 27 et maintenant bien sûr ça fait six ans déjà je n'ai jamais encore raconté cette histoire les camarades qui m'ont revu ont été bien contents de me revoir vivant j'étais triste mais je leur disais c'est la fatigue maintenant je me suis un peu consolé c'est à dire pas tout à fait mais je sais bien qu'il est revenu à sa planète car au lever du jour je n'ai pas retrouvé son corps ce n'était pas un corps tellement lourd et j'aime la nuit écouter les étoiles c'est comme 500 millions de grelots mais voilà qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire la muselière que j'ai dessiné pour le petit prince j'ai oublié d'y ajouter la courroie de cuir il n'aura jamais pu l'attacher au mouton alors je me demande que s'est-il passé sur sa planète peut-être bien que le mouton a mangé la fleur tantôt je me dis sûrement non le petit prince enferme sa fleur toutes les nuits sous son globe de verre et il surveille bien son mouton alors je suis heureux et toutes les étoiles rient doucement tantôt je me dis on est distrait une fois ou l'autre et ça suffit il a oublié un soir le globe de verre ou bien le mouton est sorti sans bruit pendant la nuit alors les grelots se changent tous en larmes c'est là un bien grand mystère pour vous qui aimez aussi le petit prince comme pour moi rien de l'univers n'est semblable si quelque part on ne sait où un mouton que nous ne connaissons pas à oui ou non manger une rose regardez le ciel demandez vous le mouton oui ou non a-t-il mangé la fleur et vous verrez comme tout change et aucune grande personne ne comprendra jamais que ça tellement d'importance c'est ça pour moi le plus beau et le plus triste paysage du monde c'est le même paysage que celui de la page précédente mais je l'ai dessiné une fois encore pour bien vous le montrer c'est ici que le petit prince a apparu sur terre puis disparu regardez attentivement ce paysage afin d'être sûr de le reconnaître si vous voyagez un jour en afrique dans le désert et s'il vous arrive de passer par là je vous en supplie ne vous pressez pas attendez un peu juste sous les toiles si alors un enfant vient à vous s'il rit s'il a des cheveux d'or s'il ne répond pas quand on l'interroge vous devinerez bien qui il est alors soyez gentil ne me laissez pas tellement triste écrivez moi vite qu'il est revenu